Je me souviens que dans les années 60, même lorsque la Chine n'était pas la grande puissance qu'elle est aujourd'hui, elle partageait son expertise avec nous en Afrique au moment de la libération nationale, puis lors de la reconstruction du pays. Je me souviens du chemin de fer qui relie la Tanzanie, la Zambie et le Kenya en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, au Ghana, les Chinois nous ont aidés dans divers domaines, dont la formation des combattants pour la libération. Je viens du Ghana. Le président de Krumah avait d'excellentes relations avec la Chine. Donc nos relations remontent à loin. Ce n'est pas étonnant, car la Chine en Afrique a connu des frictions avec les aventuriers européens. La Chine, dont la civilisation est très ancienne, avait même découvert l'Afrique avant les Européens, notamment Miran Zenhi, le long de la côte. La civilisation chinoise n'était pas agressive, elle explorait toujours sans développer sa défense. Parmi les dirigeants chinois, le président Xi Jinping continue à moderniser la Chine. Le président Xi a développé des concepts très intéressants. Par rapport à l'ancienne analyse marxiste de situations concrètes, il a apporté des modifications, la moderniser pour avoir un équilibre entre la main visible du marché libre et la main visible de la planification centrale. L'équilibre entre les deux s'inspire du Yin et du Yang. L'économie chinoise croit dans un équilibre pacifique. Le développement de la Chine fournit à l'Afrique diverses options que nous n'avions pas auparavant. Par exemple, ce magnifique bâtiment dans lequel nous travaillons, qui illustre parfaitement le lien fort d'amitié entre la Chine et l'Afrique. Il y a aussi le bâtiment du centre de contrôle des maladies, qui est également construit par la Chine, avec une façade très intéressante, qui fait référence au lien symbolique avec l'initiative Ceinture et Routes, où tous les peuples du monde se lèvent ensemble à la recherche d'une plus grande harmonie. Le rapprochement récent entre la RPDC et la Corée du Sud est en bonne partie imputable au travail lent et patient des camarades chinois en coulisses. Les Chinois sont toujours discrets et ne réclament pas de crédit. Nous savons que cela n'aurait pas pu avoir lieu sans l'influence tranquille du président Xi Jinping sur le dirigeant Kim Jong-un de la RPDC. Le développement chinois a donc rapporté des dividendes pour la paix mondiale, le développement économique pacifique et pour nous en Afrique, la Chine reste un exemple de ce qu'un processus démocratique intégré peut apporter.